Et salut les gars, c'est Charm, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour décrypter cette mise à jour. Et oui, la seconde génération qui est enfin arrivée, comme prévu, comme je vous l'avais annoncé une fois de plus, le 12 décembre, pendant la nuit du 12 décembre. Donc ça a bien été ajouté à l'application, on a 6 nouveaux pokémons, une petite mise à jour pour un petit clin d'œil pour Noël, bientôt l'eveu de Noël qui arrive. Je vais vous parler évidemment de ces nouveaux pokémons qui sont arrivés. Qui sont ces nouveaux pokémons de la seconde génération ? Et bien on va en parler tout de suite, c'est parti. Cette seconde génération, elle est composée de 100 pokémons normalement, Et malheureusement on a reçu quelques nouveaux pokémons, des bébés pokémons, les pré-évolutions de 6 pokémons, qui sont donc Magmar, Electabuzz, donc ça c'est celui-ci, voilà, Melophé, Pikachu, Rondoudou et Lipoutou, je ne me souviens plus pour Electabuzz en anglais. Enfin bref, on a les 6 pré-évolutions, donc les bébés pokémons. On a Magby, Melo, Tudoudou, Togepi, Pichu, Lipoutou, Electabuzz et donc Magby, je vous l'ai dit. Alors, ces pokémons, ils sont disponibles dans les œufs. Alors, voilà, donc comme vous voyez, ces pokémons ne sont pas disponibles dans la nature, vous ne pouvez pas les trouver dans la nature, donc ils sont obtenus en les trouvant dans les œufs tout simplement. Je vais vous donner les valeurs des kilomètres, donc pour les œufs. On a pour Melo, donc la pré-évolution de Melophé, 2 kilomètres, Tudoudou, 2 kilomètres, Togepi, 5 kilomètres, et Pichu, 5 kilomètres, Lipoutou, Elekid et Magby, 10 kilomètres. Ok, donc ça c'est vraiment à retenir, vous voyez leurs cartes, donc leurs caractéristiques, voilà, comme vous le voyez ici. Magby, voilà, ils sont tout mignons, c'est les bébés pokémons, donc ça c'est Magby, Lipoutou et Elekid. Le clin d'œil pour Noël, on a les Raichu de Noël et les Pikachu de Noël, comme vous voyez ici, voilà, c'est un Pikachu de Noël que vous trouvez ici. Donc, précisons que le Pikachu de Noël peut être déjà capturé et que lorsqu'il évolue, il conserve le bonnet, donc le bonnet de Noël. Voilà, tout simplement, c'est un clin d'œil pour cette mise à jour. On a en fait une mise à jour purement, en fait c'est purement une activation, donc du code source, de tous les pokémons. Ils vont être ajoutés petit à petit. L'ivette Noël va arriver évidemment le 25 décembre, comme prévu. Je vous donne plus d'informations dès que j'en aurai, dès que j'en aurai l'occasion. Mais surtout, on a une petite information en plus, c'est qu'on a enfin, donc Pokémon Go a été enfin déployé en Inde, comme vous voyez ici. Donc, les Indiens sur Twitter sont en train de faire un hashtag Pokémon Go on Jio. Donc, c'est arrivé en Inde, enfin. Vous le savez, l'Inde c'est maintenant la plus grosse population au monde, il y a 2 milliards, je ne sais plus, 1,6 milliards, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme, donc j'espère que les serveurs ne vont pas trop te prendre cher, même s'ils avaient déjà téléchargé à l'APK avant, c'est des petits malins. Donc, on va voir progressivement Pokémon Go en Chine, puis en Russie évidemment. Il y a aussi le sponsoring avec Starbucks, ça on en parlera plus tard quand il y aura plus d'informations officielles. Parce que Niantic, sur leur site, si vous tapez Pokémon Go Niantic, on ne trouvera aucune information sur les mises à jour. Voilà, donc on sait rien, ils n'en parlent même pas, c'est un truc de fou. C'est vraiment des coups de pub, je vous l'ai dit, c'est des coups de pub que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé. Ce sont des coups de pub que font Niantic, ce n'est pas officiel, mais ça sort. C'est bizarre, mais en tout cas, ça marche, parce que moi, à chaque fois, je vous en parle, et à chaque fois, ça se réveille vrai. Donc, quand je ferai un event, une vidéo sur quelque chose dont c'est une information, par exemple, c'est une rumeur, etc. Ne n'ayez crainte, faites-moi confiance, ça arrivera. Dans tous les cas, comme d'habitude, ça fait trois fois que les prédictions sont justes. Voilà, tout simplement. Donc, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, quand on aura plus d'informations sur Pokémon Go, pour les bots, évidemment. Comme vous le savez, vous aimez ça, les hacks, etc. Je sors ça dès que possible. En tout cas, moi, je vous dis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a intéressé, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, comme d'habitude. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Char, et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501